Ce jeudi dans le tutoriel vidéo nous allons aller dans le logiciel Unreal Engine avec le plugin Dungeon Architect qui nous permet de créer des levels de manière automatique alors avec des configurations d'agencements donc de pièces et de couloirs principalement à la base mais on verra qu'on peut transformer ça bien entendu en des choses plus complexes pour obtenir des résultats donc plus intéressants que de simples couloirs et pièces que l'on peut donc faire ici alors ici on a un exemple que l'on va regarder justement de pièces et de couloirs de base donc ça c'est pour montrer la base de Dungeon Architect et ensuite on pourra donc agencer différemment les éléments avec des éléments différents puisque on va pouvoir choisir donc les éléments que l'on veut donc mettre en place ici sur ce level là de manière assez classique on a mis en place donc des murs, du sol, des escaliers qui font qu'on a une configuration vraiment très simple ici, complexe dans sa construction mais simple dans sa construction et dans sa forme générale. Ok, donc on va commencer à regarder ça, la mise en place de Dungeon et puis on reviendra après sur des choses un peu plus complexes. Ok, donc on va repartir à zéro ici, ok, donc on installe donc Dungeon, on l'enclenche comme plugin ça étant fait on va avoir principalement donc sur le panneau, sur l'éditeur mode ici donc le placement d'objets, on a trois groupes Dungeon Architects, DA Proto Mesh, DA Proto Matériel donc Proto Mesh et Proto Matériel permettent de mettre en place donc des niveaux de base avec des objets de base, mesh, escalier, cylindres, cubes et ainsi de suite et le premier ici nous permet de poser donc des acteurs actifs donc dans la scène donc notamment le builder Dungeon ici, donc drag and drop, on vient le poser ici, voilà donc on va l'écarter un peu du bord de mon banc de sable, ici et Dungeon ici donc ça va être le builder, donc je vais essayer de gagner un peu de place, ici voilà donc les paramètres du builder, donc on a Dungeon, on fait Build Dungeon pour réaliser donc le level et cette construction va s'appuyer sur deux éléments, cette réalisation, sur le thème que l'on va donc construire, réaliser qui va venir donc agencer les différents mesh que l'on veut mettre en place donc éléments unitaires que l'on veut mettre en place pour réaliser donc le level donc c'est dans le thème qu'on va retrouver ça et la façon dont ça va être construit, donc builder class ici donc je viens d'abord dans builder class, j'ai plusieurs possibilités de construction donc de mon level pour Dungeon Architect donc ça va du niveau simple au plan builder ici pour faire un appartement par exemple avec les deux classiques Grid, pardon, Custom Dungeon Builder et Grid Dungeon Builder qui sont les plus génériques et générales ici on a par exemple aussi donc le Sample City Builder qui permet de construire des rues et des pâtés de maison donc on va prendre donc le Grid Dungeon Builder ici qui nous donne les paramètres ici relativement complets pour gérer donc la gestion de pièces et de couloirs donc Dungeon Architect est constitué donc d'éléments de place ou de pièces voilà et reliant ces pièces on a donc des couloirs et donc on va pouvoir constituer des levels à partir de ces deux éléments principaux primaires on verra qu'on peut en mettre d'autres mais principalement donc ces deux éléments qu'on va retrouver donc on a défini le Builder Class, il faut définir le thème ici donc le thème on peut bien sûr le créer ici on fait Add Element et soit on va donc créer un nouveau thème soit on va venir donc en utiliser un donc ici il y en a quelques-uns dans les modèles de base donc là je vais utiliser le Hood et puis on verra juste pour montrer ce que ça donne ok donc Hood sélectionné ici dans la liste donc on a un thème et on a une façon de construire on a des paramètres ici pour l'instant par défaut et on fait Build Dungeon ok et voilà ce que l'on obtient ici donc on voit que les éléments, on a des motifs de répétition qui sont ces fameux mèches que l'on va retrouver donc dans la thématique on voit, alors les éléments ne correspondent pas, c'est par raccord mais tant mieux ça nous permet de voir effectivement un peu le type de construction que réalise Dungeon Architects c'est-à-dire des éléments donc par les pipettes qu'on appelle des rooms largeur, longueur qui peuvent être différentes qui sont reliées les unes aux autres soit directement, soit par des couloirs selon la proportion que l'on veut donner à chacun voilà sur ce modèle de base ici ok donc on va avoir les paramètres alors on va venir sur le thème tout de suite ici donc encore une fois on peut réaliser un thème soit on prendra un existant donc pour réaliser son propre thème on fait bouton droit à la souris Dungeon Architects Dungeon Thème ici et donc on met donc bois 2 par exemple pour continuer mais en français ici et on va ouvrir donc un panneau qui est composé donc de la constitution du thème composé donc de ce qu'on appelle des marqueurs les marqueurs ici permettent donc de alors ce qu'il faut voir c'est que la construction donc de Dungeon Architects ici est composée de celles de cellules donc on a le dans les paramètres on a le grid cell size ici 400, 400, 200 sur les trois axes donc en fait c'est un ensemble donc de de cellules en trois dimensions donc un volume une cellule sur lequel on va pouvoir mettre des mèches principalement mais d'autres choses on verra aussi à l'intérieur de chaque cellule donc 1, 2, 3, plusieurs mèches qui vont composer cette cellule cette cellule va se répéter qui va être différente de celle à côté par exemple et ainsi de suite avec des valeurs aléatoires éventuellement donc on voit bien ce quadrillage de cellules ici ça tombe bien que ça n'a pas la bonne taille au démarrage ça nous permet de bien voir ce quadrillage de cellules et ces cellules donc ont chacune un marqueur qui les définit donc ça peut être la cellule peut être ground peut avoir un marqueur ground un marqueur wall un marqueur stair donc escalier et ainsi de suite et ces marqueurs là qui sont générés automatiquement quand on build donc le niveau avec la fonction build vont être repris donc dans le thème ici ground wall stair et on va pouvoir donc leur associer à ces marqueurs qui sont signifiés donc dans le dans la construction on va pouvoir leur associer des mèches donc je tire sur ground par exemple et je fais donc add mesh node on voit qu'on peut rajouter plusieurs choses actor, mesh, particle system et des lumières point et spot donc je fais mesh node ici et j'ai la possibilité de venir donc mettre un mesh ici sur les details dans la partie gauche donc je vais aller chercher et alors j'ai le content ici c'est l'interface qui est assez bien faite ici à ce niveau là mesh voilà et je vais venir chercher donc des static mesh donc le sol ici ground donc j'ai plusieurs types de sol possibles je prends le premier ici hop drag and drop et voilà ce que j'obtiens ici j'obtiens donc le sol un sol qui est disposé sur les cellules qui sont beaucoup trop grandes encore une fois le modèle nous le montre ici en preview et c'est ce que donc alors ce qu'il faut faire c'est sauvegarder le box bois 2 ici et venir alors j'avais wood je vais chercher bois ici donc hop je tape bois et il va arriver voilà dungeon bois et je rebuild chaque fois que je fais une modification à mon thème je dois build dungeon donc des paramètres voilà et donc ici j'ai la même chose sauf que j'ai pas les montants sur le côté ce qu'il y avait dans un peu plus complet dans l'autre dans le wood et ici c'est juste pour montrer le démarrage et donc je vais avoir donc le ground un ground ici après je pourrais faire un wall ici donc add mesh node et aller chercher donc voilà wall ici hop drag and drop ici et donc je vais obtenir donc que les murs ici qui vont commencer à se mettre en place ok je vais avoir un autre type de mur remplacé ok voilà ok donc on va pouvoir régler les différents problèmes de positionnement de scale de rotation par différents moyens au niveau donc du du thème donc là on va faire reconstruction dungeon ok build dungeon donc voilà on a ici donc les les murs qui se sont dessinés on voit qu'on a un petit problème au niveau des murs bon on va régler le problème de la taille ici donc on a le grid cell size donc on a deux moyens pour régler le problème de la taille soit on vient changer la taille des mèches ici avec le scale ça peut aussi on peut agrandir les différents mèches soit on vient réduire donc ici le grid cell size donc ici on va mettre plutôt 150 150 et sur la hauteur 100 ok pour voir si on est mieux voilà alors bien sûr on réduit donc ici le ok on réduit donc la taille générale mais on voit qu'on est mieux en termes de continuité donc je remonte mon dungeon ici pour le sortir de l'eau entre guillemets voilà ok et on pourra ajouter les pilotis comme dans la version finale donc ici on a le sol pour faire donc les murs on voit qu'on a un problème donc de d'orientation donc des murs ici maintenant et donc on va venir plutôt donc là on ne peut plus rien faire au niveau cell size on va venir plutôt donc ici on va mettre force rebuild ici ok voilà et on va venir donc ici reconstruire enfin déplacer donc le en rotation le mur donc 90 ok ici donc c'est dans l'autre sens ça c'est déjà mieux ok on va sauvegarder voilà ok donc ici updater ici ok et puis on voit qu'on a un décalage ici donc on va rentrer donc 90 et un décalage sur le location ici donc on est c'est 50 voilà ici à ce niveau là 70 voilà et on va recaler comme ça donc le l'élément ici ok voilà 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 et on pourra faire la même chose donc pour le ground s'il faut le décaler pour recaler tout le monde que l'on est donc quelque chose de continu ici effectivement et donc on a des portes qui donnent donc accès donc à des couloirs ici et on va pouvoir donc border les couloirs et même donc créer des portes ici en ajustant tout ça donc on sauvegarde save ici wood et on on rebuild donc ici et ça se reconstruit voilà ok à ce niveau là donc ça c'est la méthode interactive et simple on a aussi rapidement pour montrer les principales fonctions la possibilité de jouer donc avec plusieurs formes donc deuxième mesh actor ici mesh wall donc le deuxième le premier hop ici je le drag and drop voilà il est différent et on va avoir hop on va avoir donc ici bon ben la même problématique donc moins 90 ou 90 pour redresser et puis donc 70 hop moins 70 voilà pour recaler ici on ajustera c'est juste pour montrer donc ici on va avoir donc le deuxième élément il prend toute la il a été remplacé pourquoi parce que dans le thème on lit de gauche à droite et donc le premier étant en probabilité à 1 et bien il vient remplacer donc tout le monde l'autre mur donc il faut descendre cette probabilité là par exemple 0.5 ok pour avoir donc un remplacement voilà on le voit par d'autres murs qui ne sont pas tout à fait calés au même endroit mais on pourrait les recaler ici ok 90 par exemple voilà ok ici hop c'est mieux comme ça voilà et donc on pourra les ajuster mais on voit qu'on a donc une succession différente donc de de murs avec un pourcentage donc toujours de gauche à droite ici et laisser donc le dernier à 1 autrement on ferait des trous alors si on veut des trous dans les murs par exemple je reprends l'exemple des murs ici c'est tout à fait possible aussi ok donc une autre façon de procéder c'est d'utiliser donc là des transformes logiques ou des sélections logiques ici pour dire par à l'aide d'un blueprint où on veut positionner telle mèche du mur du ground et ainsi de suite ok et donc on va pouvoir utiliser donc ces différentes possibilités logiques ici donc use sélection logique si on veut donc une sélection logique et à ce moment là il faut sélectionner donc ici sélection logique un blueprint soit il a été créé soit on le crée ici donc je fais plus par exemple et sélection logique on va alterner donc par exemple alternate selector ici ce qui fait que si on l'applique donc ici sur un seul on l'appliquait sur ce mur là view sélection logique alternate selector j'enlève celui-ci ok j'ai plus que ce mur là qui alterne et on voit qu'on alterne donc un sur deux ou un peu un peu plus ici ce qui est la fonction de cette alternate selector on va l'ouvrir donc si on veut créer ses propres blueprints qui pilotent donc la mise en oeuvre on vient donc sur le content bouton droit la souris blueprint classe on va taper par exemple select select ok dungeon selector logique ici on retrouve donc ceux qui sont déjà prédéfinis ici je prends celui-là select ici donc je fais règle puisque c'est les rules donc c'est les règles de dungeon ici règle ok règle select ici ok donc le on double clique dessus on l'ouvre ici et on vient faire fonction override select node et on a donc notre entrée sortie ici il faut rentrer une valeur return value ici ok donc on va pouvoir sur les fonctions que l'on peut donc on a celle on peut venir donc break cell et avoir des informations sur la cellule justement donc l'idée de la cellule le type de voilà de cluster et des choses comme ça si par exemple on veut mettre le mur juste sur les rooms on va pouvoir donc venir cell type ici ok faire un double égal ok égal ici et on a la liste donc room ok et on fait voilà on compile et donc à ce moment là on va venir donc maintenant eh bien hop on revient dans mon thème bois ici au lieu de sélectionner alternate selector je vais venir sélectionner donc règle select ici ok et je n'aurai maintenant donc que dans les murs des rooms qui sont définis ici le ce panneau là ok donc je peux changer tester donc je reviens sur alternate donc 1 sur 2 ici ce que je viens de créer donc tous les les murs complets ici ok je sélectionne voilà donc use sélection logique voilà donc ça c'est différentes façons on pourra faire la même chose avec les transformations si on veut des murs plus ou moins hauts donc on peut rajouter ici et on a donc transz scale z sur la hauteur ici qui peut être donc intéressant use transform logique et donc à ce moment là on voit qu'on a des hauteurs différentes ici de panneau si je prends ce mur là ok ici généré donc si je retrouve le bb trans scale juste pour terminer pour voir comment il est on va le retrouver ici et donc là on n'est pas sur un scale sur un sur une sélection select node return node comme on a sélectionné donc alors toujours pareil pour recréer donc un blueprint class il faut bien le sélectionner donc trans ici et venir sur grid dans jaune transform logique et non select logique de la manière d'avoir la fonction déjà prédéfinie donc select ici ok on va enlever ça pour l'avoir ok et donc à ce moment là ça nous donnera le on va expliquer la fonction override et on aura get node offset et return node ici c'est un offset de décalage et on travaillera donc en conséquence donc là c'est le classique changement aléatoire de taille on pourra faire la même chose sur la rotation donc on a un random float in range ici entre un min et un max ici donc min rend max 20 min c'est 5 et on peut changer ces valeurs là elles peuvent être les yeux donc elles sont open ici on pourrait les récupérer random float in range break vecteur donc sur le x, y, z et on va utiliser le z pour venir le renvoyer sur le scale z donc make transform ici assez assez classique comme construction donc ici de blueprint on compile ici et on peut donc l'appliquer voilà et on peut changer par exemple au rang de mine max on va mettre 100 ok par exemple compile ok et je reviens sur bois et donc voilà j'ai des choses qui ont changé j'ai des choses très grandes 100 et puis plus petite donc à 20 ok donc ça on le sauvegarde et ici on va donc l'appliquer build et on va retrouver donc voilà les étirements un peu trop maximum ici j'ai mis 100 et c'est juste pour montrer que ça marchait des choses plus petites et ainsi de suite ok donc voilà comment on peut disposer ce que je voulais montrer dans ce tutoriel c'est comment disposer les éléments les différentes méthodes rapidement parcourues avec cette notion de marqueurs dans les cellules bien entendu on pourra créer ses propres marqueurs on pourra imbriquer des marqueurs dans des marqueurs pour par exemple sur certains murs mettre une photo un cadre ou quelque chose comme ça dans une pièce de manière aléatoire et ainsi de suite donc on pourra complexifier bien entendu ce travail là mais là c'était pour montrer l'installation de base et la génération donc d'éléments et comment on pouvait les régler donc dans l'espace soit manuellement soit avec des blueprints de sélection transform au moins donc sur les scales transform des placements et rotation aussi de sélection de sélection de sélection Sous-titrage FR ?